C'est-à-dire la démocratie libérale ? C'est-à-dire que les gouvernements, ça c'est la démocratie libérale, ça veut dire que l'individu, la personne humaine est au sommet de l'échelle des valeurs. C'est-à-dire que le groupe n'est pas, ou la communauté, comme on dit de plus en plus, n'est pas reconnue comme ayant une existence propre et a fortiori au-dessus des individus. Voilà. Alors, je crois que ce qu'on appelle l'Occident est devenu plus ou moins synonyme de démocratie libérale. Alors oui, je crois que le monde occidental, ainsi identifié, est en crise pour une raison très simple. C'est que les démocraties libérales se montrent de plus en plus inefficaces. Et l'efficacité, ce n'est pas seulement l'efficacité économique. L'efficacité, c'est par rapport à des critères que l'on se pose, qui sont aussi dans l'ordre, par exemple, des valeurs, dans l'ordre, je ne sais pas, des inégalités, la sécurité, etc. Et je crois que c'est cette inefficacité croissante des démocraties libérales qui crée à la longue un problème de légitimité. Alors que les démocraties illibérales, qui sont des démocraties, attention, mais illibérales, ça veut dire qu'ils mettent aussi les groupes ou les communautés, qui leur donnent un statut propre, les démocraties illibérales prétendent être plus efficaces. Voilà, je crois que c'est là que nous avons effectivement un grave problème, en particulier, mais pas seulement, bien sûr, au niveau de l'Union européenne. Je ne crois pas que les États-Unis se marginalisent sur la scène internationale. Certains parlent d'isolationnisme, c'est absurde. Le monde aujourd'hui est extrêmement interdépendant et les États-Unis ne peuvent pas être isolationnistes. Ils se mêlent d'ailleurs de tout, et Trump se mêle de tout. Le problème n'est donc pas la marginalisation. Le problème, c'est que Trump, dans l'administration Trump, les États-Unis définissent leurs intérêts nationaux d'une manière étroite, qui est même la plus étroite qui soit, et ont entrepris la destruction de cet ordre multilatéral qu'ils ont eux-mêmes contribué d'une manière majeure à construire. Par conséquent, les États-Unis montrent au monde qu'ils peuvent détruire eux-mêmes ce qu'ils ont construit, ce qu'ils ont construit avec un réel succès depuis la Seconde Guerre mondiale. Et c'est cela qui est, je crois, extrêmement grave. C'est cette auto-destruction. Et je crois que ceci risque de perdurer après Trump. Je crois que les États-Unis sont effectivement dans une phase de leur histoire, où ils sont obsédés par la montée de la Chine, ils sont obsédés par leurs intérêts, je le répète, définis d'une façon étroite. Et la question qui se pose vraiment, c'est est-ce que le Trumpisme, si on peut dire, survivra à Trump ? Donc ce problème est très grave. Et la conséquence, bien sûr, c'est que le multilatéralisme est en danger. Mais dans un monde de plus en plus interdépendant, et avec un multilatéralisme menacé, le risque, c'est évidemment d'évoluer soit vers le chaos, soit vers un nouveau duopole, une nouvelle compétition entre les deux nouvelles superpuissances, les États-Unis et bien sûr la Chine. Il est incontestable que la montée de la Chine, et je crois, sera l'élément dominant sur le plan géopolitique du XXIe siècle. Alors bien entendu, il peut arriver des malheurs à la Chine, mais quand vous regardez l'ancienneté de cette civilisation, la civilisation chinoise, quand vous regardez l'incroyable rapidité du développement de la Chine depuis la fin de la bande des quatre et la victoire de Deng Xiaoping, donc depuis 40 ans, sans précédent historique à ce rythme, quand vous voyez que la Chine est aujourd'hui la seconde puissance, la deuxième puissance mondiale, quand vous voyez les ambitions qu'elle affiche à l'horizon 2049, c'est-à-dire dans 30 ans, c'est carrément d'être la première puissance mondiale. Quand vous voyez tout cela, vous êtes convaincus que c'est bien cette compétition avec les États-Unis pour la primauté, le problème fondamental du siècle et particulièrement de la première moitié du siècle. Voilà. Alors, cela dit, cette concurrence, cette compétition est de nature très différente de celle qu'il y a eu au siècle dernier, entre les États-Unis et l'Union soviétique, qui était qualifiée de superpuissance, parce que les interdépendances, les intérêts économiques sont extrêmement corrélés, sont extrêmement abriqués, ce qui n'était pas le cas à l'époque soviétique. Et donc, nous avons à la fois un mélange de concurrence économique, chacun d'ailleurs ayant besoin de l'autre dans la phase actuelle, et en même temps, cette lutte pour la primauté politique. Alors, certains pensent que ceci peut déboucher sur une guerre. C'est le cas, par exemple, du politologue américain bien connu, Graham Allison, qui parle du piège de Thucydide à cause d'Athènes et de Sparte, autrefois, ou la montée de la Prusse, d'ailleurs, en Europe au XIXe siècle. D'autres pensent qu'avant d'en arriver là, on peut avoir une très grave crise économique, comme on a failli d'ailleurs en avoir après la suite de la crise des subprimes. Et toute la question, c'est de savoir si le reste du monde va rester passif face à cette lutte de géants. Et je crois, personnellement, et je crois pouvoir dire que nous croyons à l'IFRI, que face à cela, les Européens doivent se réveiller. C'est-à-dire que nous devons nous organiser, nous renforcer de manière à ne pas être passifs face à cette lutte. Et le reste du monde est attentif d'ailleurs aussi à l'avenir de l'Union européenne. Et j'irai jusqu'à dire qu'il y a dans le monde entier une demande d'Europe, une demande d'organisation de la part de ces parties de la planète qui a été au centre de l'histoire entre le XVIe et, on va dire, le XXe siècle, et qui a encore beaucoup à donner au reste du monde et au système international dans son ensemble. Donc oui, la lutte entre les États-Unis et la Chine est déjà le phénomène dominant du siècle, mais il appartient aux autres, et en particulier aux Européens, de s'organiser pour ne pas devenir simplement des sujets de l'histoire. Et un petit post-scriptum, c'est que s'agissant de l'Europe, pour que nous arrivions à nous fortifier, nous consolider cette Union européenne, il faut aussi que nous ayons des points de vue plus cohérents par rapport aux grandes questions de l'histoire contemporaine, je pense bien sûr à la Chine, ça va de soi, mais également à la Russie, alors que nous nous sommes laissés un petit peu enfermés dans une sorte de mini-guerre froide qui me semble tout à fait dépassée par rapport aux réalités du XXIe siècle. – Sous-titrage FR 2021